Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième volet de la série de Riz Bowen, son espionne royale et la partie de chasse, publié aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire. Dans ce troisième opus, nous retrouvons une Georgie esselée à Londres qui se cherche de l'occupation jusqu'au retour de son amie Belinda. Cette dernière est partie depuis plus d'un mois en Italie et commence sérieusement à manquer à l'édit de Rannock. A peine le temps pour Georgie de dire avant haut de sa frustration qu'elle se fait arroser par un couple dans une petite voiture sportive. Et comme le hasard fait plutôt bien les choses, c'est son amie Belinda et son nouvel amant italien, un certain Paolo De Marola et Martini qui sont à l'origine de sa douche improvisée. Belinda se précipite auprès de son amie, elle la conduit chez elle et l'aide à sœur Met. Belinda lui présente Paolo et lui demande de prendre sa place au dîner qu'elle devait honorer avec un riche américain afin qu'elle et son bel italien puissent passer la soirée ensemble. Georgie accepte au pied levé et se rend donc au restaurant dîner en compagnie de ce riche américain désiré de ne pas dîner seul lors de son voyage d'affaires à Londres. Il n'en fallait pas plus à Georgie pour avoir l'idée de créer une agence d'hôtesse et dépose une annonce dès le lendemain dans le journal. Le premier client ne se fait pas longtemps attendre et Georgie se voit déjà loin des problèmes d'argent. Elle se prépare, appelle un taxi et se rend au lieu du rendez-vous. A son arrivée, le bar est loin d'être ce à quoi elle s'attendait, de plus le quartier n'est pas ce que l'on peut appeler un quartier chic. Une fois en compagnie de son client, elle finit par comprendre que son interlocuteur attend bien plus d'elle que de la compagnie pour un repas. Elle tente donc de s'en aller mais l'homme s'énerve estimant avoir payé suffisamment cher la compagnie de Georgie. C'est encore une fois le charmant Darcy qui vient la secourir au pied levé car lui aussi était dans cet établissement. Alors sortie, il gourmande Georgie et lui explique l'inconséquence dont elle fait preuve et la renvoie chez elle sans le moindre ménagement. Georgie, loin de lui être reconnaissante, est plutôt furieuse après lui car en plus de ne pas lui avoir donné de nouvelles, il la gourmande. Ça en est assez pour Georgie qui rentre chez elle. Le lendemain, elle est convoquée à Scotland Yard tôt le matin en raison de son annonce. Elle risque d'être accusée de racolage et en tant que membre de la famille royale, ce serait un véritable scandale. Mais elle peut éviter cette humiliation si elle quitte Londres pour l'Ecosse dans les plus brefs délais afin d'enquêter sur un complot supposé au sein des proches de la famille royale visant à les tuer. Georgie devait rejoindre l'Ecosse sous quelques jours, il lui suffit simplement d'avancer son départ. Plusieurs accidents suspects ont touché son cousin le prince et le Yard pense que le ou les coupables ou complices appartiennent au cercle proche de la famille. C'est donc sans grand choix qu'elle accepte de retourner précipitamment en Ecosse à Rannock House. A son arrivée, elle retrouve sa belle-sœur, seule car son frère a eu un accident. Son pied s'est retrouvé coincé dans un piège et heureusement la cheville n'est pas cassée. Mais l'entaille est profonde, ce qui contraint ce dernier à rester couché et il ne peut donc pas l'aider avec ses invités. La partie de chasse royale est l'enlueue juste à côté de Rannock et le lieu de résidence des invités de la famille royale. Et durant son voyage en train, Georgie a fait la rencontre de Sir Jeremy qui lui a révélé la présence d'un agent parmi les invités de Rannock, qui sera son référent entre les services secrets et elle. Mais il ne lui a pas communiqué son identité. Georgie va devoir découvrir qui veut attenter au jour de ses parents royaux, mais aussi découvrir l'identité de son agent de terrain. Tout en aidant sa belle-sœur dans la gestion du château empli d'invités plus ou moins désirables et désirés. Mais l'arrivée de Belinda et Paolo, l'apparition inattendue de Darcy, sont-ils de bons ou de mauvais présages pour sa mission écossaise ? Alors, êtes-vous prêt à prêter main forte à Lady de Glengarry et Rannock dans sa nouvelle mission ? Comme avec les deux tomes précédents, c'est un vrai plaisir de suivre Georgie dans ses aventures. Une nouvelle enquête pleine de rebondissements, de découvertes et de suspense. La narration et l'intrigue sont péchues. Je vous recommande ce livre chaleureusement, même si au château de Rannock, la température est glaciale. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 22 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, at leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine ! Musique